Comme l'on a généralement pour coutume de le dire, qui veut la paix prépare la guerre. C'est justement ce qui s'est vérifié en ce moment du côté du Sénégal avec les nouvelles autorités du pays qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure en doublant leur arsenal militaire. Ceux-ci ont décidé en ce jour de 2 septembre 2024 de renforcer leur dispositif militaire. La nouvelle est historique et vient tout juste de nous tomber. Le Sénégal est véritablement en train de vouloir en quelque sorte renforcer son armée afin de prévenir toute attaque future ou alors tout danger pour la nation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'une importance capitale pour la sécurité nationale au Sénégal. Il s'agit du renforcement du dispositif militaire du pays. Face aux menaces sous-régionales croissantes, à la montée en puissance des forces du mal du côté de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest en particulier et à la nécessité de protéger ses frontières, le Sénégal a intensifié ses efforts pour moderniser et renforcer ses forces armées. Nous explorons les raisons de cette démarche, les actions en reprise par le gouvernement sénégalais et les implications pour la stabilité sous-régionale. Pour comprendre pourquoi le Sénégal a décidé de renforcer son dispositif militaire, il est essentiel de prendre en compte le contexte sécuritaire du côté de l'Afrique de l'Ouest actuellement. La région est confrontée à plusieurs défis, notamment l'expansion des groupes ennemis dans le Sahel, les tensions politiques dans certains pays voisins et la multiplication des conflits internes. Ces éléments représentent une menace directe non seulement pour la stabilité sous-régionale, mais aussi pour la sécurité du Sénégal. Face à ces défis, Dakar ne peut rester bras croisés. Le gouvernement sénégalais a adopté une approche globale pour renforcer son dispositif militaire. Cette stratégie repose sur trois axes principaux, à savoir la modernisation des équipements, la formation des forces armées et l'intensification de la coopération militaire avec les pays étrangers. Concernant les équipements, le Sénégal a investi dans de nouveaux avions de combat, de véhicules blindés et des systèmes de surveillance très sophistiqués. En parallèle, des programmes de formation intensifs ont été mis en place pour améliorer les compétences des soldats, notamment dans la lutte contre ces forces armées qui, depuis quelque temps, ne cessent de sémer la pagaille au sein de l'AES et de la CDAO. Le Sénégal a également renforcé sa coopération avec plusieurs puissances militaires étrangères dont la France, les Etats-Unis et même la Russie tout récemment. Ces collaborations se traduisent par des exercices militaires conjoints, des échanges d'informations stratégiques et une assistance technique accrue. Par exemple, l'armée sénégalaise participe régulièrement aux exercices militaires organisés par l'armée étrangère dans le Sahel, ce qui lui permet de s'ancrainer dans des conditions réelles de combat tout en renforçant ses capacités de défense. Le renforcement du dispositif militaire a également des répercussions sur la population et l'économie du Sénégal. D'une part, cela rassure les citoyens en leur offrant une plus grande sécurité face aux menaces extérieures. D'autre part, ces investissements militaires créent des emplois et stimulent certains secteurs économiques comme l'industrie, de la défense. Toutefois, il convient de noter que ces dépenses importantes doivent être équilibrées avec d'autres priorités nationales telles que l'éducation, la santé et l'économie. Malgré les progrès réalisés, le Sénégal doit encore relever plusieurs défis pour assurer une sécurité durable. Les menaces évoluent constamment dans la sous-région et il est crucial pour que les forces armées s'adaptent en conséquence. La vigilance continue, la formation continue, notamment la formation des troupes et l'amélioration des infrastructures et des défenses sont essentielles pour maintenir un niveau de sécurité élevé dans le pays et dans la sous-région en général. À l'avenir, le Sénégal pourrait également jouer un rôle plus important au sein de la CDAO et d'autres organisations régionales, notamment du côté de l'AES, pour contribuer à la paix et la stabilité du côté de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, les amis, en conclusion pour cette vidéo, le renforcement du dispositif militaire au Sénégal est une réponse stratégique aux menaces croissantes qui pèsent sur la région. Ce renforcement, bien que coûteux, est essentiel pour protéger la souveraineté du pays et assurer la sécurité des citoyens. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation et les efforts du gouvernement sénégalais pour renforcer ses capacités de défense. Eh bien, les amis, c'est là, en quelque sorte, la nouvelle du jour. Depuis quelques temps, l'on note des véritables avancées du côté du Sénégal en matière de coopération avec les puissances étrangères. Tout récemment, il y a eu une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Larov, et la ministre sénégalaise également des Affaires étrangères. Et au cours de cette rencontre, la Russie a, en quelque sorte, réitéré son soutien aux autorités de Dakar et a, en quelque sorte, réaffirmé son engagement pour la paix et la sécurité dans le pays, notamment, avec des aides militaires pour lutter efficacement contre les forces ennemies qui, en ce moment, sont véritablement en train de monter en puissance dans la sous-région. C'est là, en quelque sorte, une très, très bonne nouvelle pour les pays de la CDAO ainsi que pour les pays de l'AUS. Car, rappelons-le, l'AUS est aujourd'hui cette puissance-là ou alors cette organisation constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ceux-ci ont pour projet commun de lutter contre ces forces du mal, notamment ces groupes armés qui, durant des décennies déjà aujourd'hui, n'ont cessé de troubler la quiétude du peuple du Sahel. Donc, aujourd'hui, l'on note une coopération étroite entre le Sénégal et l'AUS. Ce renforcement de capacité militaire du côté du Sénégal pourrait également être un atout pour les pays de l'AUS qui pourraient bel et bien bénéficier de cela pour bannir, une fois pour toutes, ce phénomène-là sur son territoire. Eh bien, les amis, c'est là, en quelque sorte, l'information du jour. Le Sénégal est véritablement en train de monter en puissance avec les nouvelles autorités du pays. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information ? Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en ce moment, du côté de l'Afrique de l'Ouest, même si l'on a noté une récente division, notamment, entre la CDAO et l'AUS, l'on comprend clairement qu'il existe toujours des relations de coopération entre les pays de l'AUS et les pays de la CDAO, bien qu'aujourd'hui, convergent, en quelque sorte, dans deux champs bien opposés. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Partagez massivement la vidéo, les amis, si vous avez trouvé l'intéressante, abonnez-vous à la chaîne s'il n'est pas encore faite et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada